Sous-titrage Société Radio-Canada Sur le moment, rien. Avec tous ces témoins et... J'étais, comment dire, cueilli. Cueilli par une situation assez nouvelle et... Enfin, quand même. Ça fait quoi ? J'ai accompagné mon enfant, notre enfant, sa gymnastique corrective. Ouais, ben et alors ? Mais alors rien. J'ai resté prostré seul avec moi-même, dans ma voiture arrêtée en écoutant de la grande musique. C'est tout. Ah ! Elle est indescendue, sous-disant qu'elle avait affaire. Sans vous commander, vous pouvez pas regarder les stores. Ils tombent tout le temps. C'est très chiant. C'est quand même formidable, ces appareils. T'appuies, crac, t'as une photo. Y'a qu'un truc, hein, si je peux me permettre une critique. La couleur, c'est pas... Ce que je confiais à ce fidèle camarade, témoin de tant de joie passée, était la vérité. Vérité matinée de quelques variantes qu'on voudra bien consentir à l'orgueil d'un garçon agressé, en pleine jeunesse, par la fureur des femmes. Je ne me décidais pas à confronter Marthe avec ce document scandaleux. Néanmoins, la faiblesse n'est pas mon fort, et j'avais résolu de faire la lumière tout seul, sans laisser à Marthe le loisir de l'éteindre ou de la tamiser. Au début, je tendis quelques pièges de facture élémentaire, comme tout le monde l'eût fait à ma place. Allô ? Allô, Marthe ? Qui est là ? Tu le sais bien, Allô. Allô ? Je pense à ton corps qui ont odule sous mes caresses. Oui, d'accord. Mais qui est à l'appareil ? Je pense à ta bouche. Écoute, Bully, arrête tes bêtises, sinon je te balance à Etienne-moi. Allez, salut, je travaille. Chut ! À part ça, quoi de sans sas ? Rien. Où vas-tu ? J'en ai marre de les voir, là. Je vais les donner à Lucien pour sa chambre. À qui téléphonais-tu ? On n'enlève plus ton chapeau ? Si. À qui téléphonais-tu ? Là ? Oh, M. Berni. C'est un type à qui j'ai fait avoir du travail chez Dalloz, alors il m'envoie cette pente ridicule. Bonjour, toi, quand même. Ce n'était pas une plante ridicule. C'était une euphorbia pulcherima que j'avais payée 134 francs 40. Mais tout en embrassant ses lèvres encore tièdes du baiser d'un autre, j'innocentais le correspondant de Marthe. Qu'est-ce que tu fais, là ? J'attends mon tour. T'inquiète pas pour moi. Ton tour de quoi ? Je me suis inscrite. T'as qu'à servir ces messieurs-dames. Quoi servir ces messieurs-dames ? C'est pas une épicerie. Qu'est-ce que tu veux ? Vous entendez comment il me parle ? C'est mon fils, ça vous dit rien. Mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est à toi. Je te prie de vérifier. Je te rends tout. Tes lettres. Tes cahiers. Tes photos. Ton petit brassard. Puisqu'il paraît que je suis un calvaire et compagnie. Mais comment il fout ? Voilà. Il y a un maquillé cassé, c'est pas de ma faute, je le payerai. Mais non. Voilà l'argent. Arrête, arrête. C'est un hôpital, c'est un hôpital. Là. Tiens. Voilà. Là. Compte ! Mais qu'est-ce que tu me donnes ? C'est ta part après ton père. Et fais-moi le plaisir qu'on demande tout le monde. Que tu viennes pas après dire que je t'ai voulu. Racine Macron. Musique. D'un Paraîtier. Ta-ra. Ta-ra. Ta-ra.